Un jour, en 2016, j'ai soudain reçu une lettre qui me dénonçait. Elle était écrite par deux sœurs que j'avais renvoyées. Elles écrivaient que dans leur église, j'avais agi arbitrairement dans mes devoirs, choisi deux fausses dirigeantes et que l'une d'entre elles, Chang, était une malfaîtrice, dont les perturbations avaient pratiquement paralysé le travail de toute l'église. Elles disaient aussi que si je les avais écoutées à l'époque ou m'étais davantage renseignée auprès des frères et sœurs, je n'aurais pas choisi deux fausses dirigeantes ni causé un si grand tort au travail de l'église. Qu'as-tu ressenti en recevant une telle lettre ? Sur le coup, j'ai été stupéfaite. Je me suis dit, c'est impossible, ce doit être une erreur. J'ai vraiment eu peur. Mais je ne pouvais tout de même pas accepter ça. J'avais une mauvaise opinion des deux sœurs qui l'avaient écrite. Je me suis dit qu'elles tentaient délibérément de se venger de moi. Pourquoi as-tu pensé ça ? Pourquoi ? Au départ, elles étaient dirigeantes d'églises, mais elles ne faisaient pas de travail réel. Elles protégeaient les faux dirigeants et condamnaient ceux qui les dénonçaient. Donc, je les ai renvoyées. Je me suis rappelée les avoir consultées quand j'avais choisi Chang. Elles avaient seulement dit que Chang n'était pas d'une bonne humanité et n'arrivait pas à coopérer. Elles n'avaient pas précisé que c'était une malfaîtrice. Mais une fois Chang démasquée, elles m'ont dénoncée. C'est une réflexion après coup. J'ai pensé qu'elles étaient fâchées d'être renvoyées et qu'elles voulaient me le faire payer. Par ailleurs, à l'époque, la répression du PCC était si sévère qu'on ne pouvait pas organiser d'élections et qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Chang était d'un calibre un peu meilleur et avait plus de discernement. Donc, qui d'autre choisir dans cette situation ? Il fallait choisir un dirigeant. J'avais aussi enquêté auprès de plusieurs personnes au sujet de Chang. Personne n'avait dit qu'elle était une malfaîtrice. Tout le monde fait des erreurs. Qui peut discerner l'essence de quelqu'un en premier abord ? Que des dirigeants inadéquats soient choisis, c'est normal. Qui peut garantir que la bonne personne sera toujours choisie ? J'avais l'impression que ces deux-là ne faisaient que pinailler et semer le trouble. À ce moment-là, j'essayais de me justifier. J'étais très hostile à cette lettre de dénonciation. Mais cette lettre disait clairement que ces deux-là avaient vraiment été démasqués comme fausses dirigeantes. Et Chang comme malfaîtrice. Et qu'en tant que dirigeantes, elles avaient causé du tort au travail de l'Église et à l'entrée dans la vie des élus de Dieu. Confrontées aux faits, je ne pouvais pas le justifier. J'ai admis à contre-cœur que j'avais été arrogante et que j'avais utilisé les gens aveuglément. Mais je n'ai pas véritablement réfléchi ni essayé de comprendre mes problèmes. Et l'affaire, c'est assez. Par la suite, quand mon dirigeant a été au courant, il m'a exposée pour avoir fait d'une malfaîtrice une dirigeante, avoir ignoré les rappels et avoir été arrogante. C'est là que j'en ai finalement pris conscience. Avais-je vraiment commis une erreur ? Étais-je arrogante et suffisante ? Mais dans cette situation, qu'aurais-je pu faire d'autre ? Je ne comprenais pas où je m'étais fourvoyée. Plus tard, je me suis rappelé un passage de la parole de Dieu. Plus tu sens que tu as bien fait ou fait ce qu'il fallait, et plus tu penses pouvoir satisfaire la volonté de Dieu ou pouvoir te vanter dans certains domaines, plus tu dois te connaître dans ces domaines et les approfondir pour voir quelles impuretés existent en toi et ce qui en toi ne peut pas satisfaire la volonté de Dieu. Parce que ce que tu penses être bon est ce que tu détermineras comme correct, et tu n'en douteras pas, tu n'y réfléchiras pas et ne disséqueras pas s'il y a là quelque chose qui résiste à Dieu. Amen. La parole de Dieu m'a réveillée et donné un chemin de pratique. Par la suite, quand j'ai pu, j'ai examiné la question, et après un temps de réflexion, je me suis rendu compte que j'étais bien trop arrogante. Depuis que j'avais reçu la lettre, j'avais toujours été sur la défensive. J'avais pensé qu'on ne pouvait pas tenir de vraies élections et qu'il n'y avait pas de bons candidats. Dans cette situation, Chang était la meilleure candidate disponible. Et sans savoir qu'elle était une malfaîtrice, j'ai pensé avoir fait le meilleur choix. On ne pouvait pas savoir qu'elle se révélerait être une malfaîtrice. Je ne l'avais pas nommée exprès pour perturber le travail de l'Église. Donc, la première fois que j'avais vu la lettre, j'avais eu le sentiment de n'avoir rien fait de mal. Je n'avais pas essayé de me connaître. Et j'avais détesté les deux sœurs qui l'avaient écrite. Je les avais même condamnées pour avoir voulu se venger et m'avoir mise en cause. En y repensant, quand j'avais choisi Chang, ses deux sœurs avaient fait valoir qu'elle manquait d'humanité. Je savais qu'elle craignait qu'un mauvais choix de dirigeant cause du tort au travail de l'Église. Oui. Mais qu'elle ne pouvait pas voir clairement l'essence de Chang et n'avait donc pas osé la condamner comme malfaîtrice. Oui. Mais j'avais été trop arrogante et je les avais méprisées. Pour moi, la plupart des gens qu'elles avaient choisis quand elles étaient dirigeantes ne faisaient pas l'affaire. Elles discernaient mal les gens, donc leur avis ne comptait pas. Quand, après bien des efforts, j'avais enfin trouvé quelqu'un pour prendre en charge le travail, elles n'avaient pas été d'accord. Donc, je ne les avais absolument pas écoutées. Ah ! Tu avais des préjugés contre les deux sœurs, alors tu n'avais pas pris à cœur leurs conseils. Exactement. Par la suite, quand j'ai fait abstraction de moi-même, réfléchi et cherché la vérité, je me suis rendue compte que ma façon de choisir les dirigeants posait vraiment des problèmes. Même en l'absence d'élection, j'aurais dû obtenir le consentement de ceux qui comprenaient la vérité. À l'époque, j'en avais surtout parlé avec ma partenaire et j'avais demandé à quelques autres ce qu'ils pensaient de Chang. Parmi eux, les sœurs qui avaient écrit la lettre avaient désapprouvé mon choix. Mais je n'avais pas cherché plus loin. Je m'étais fiée à mes suppositions subjectives en pensant que Chang convenait. Dans cette affaire, d'une part, je n'avais pas interrogé les gens avertis pour en savoir plus sur le comportement habituel de Chang. Et d'autre part, je n'avais pas consulté ceux qui comprenaient la vérité ni le supérieur. Plus important, face à des suggestions différentes, j'avais nié et ignoré les avis des autres. Et j'avais arbitrairement nommé Chang dirigeante selon mes propres idées. J'avais agi de façon désinvolte. Et puis, la maison de Dieu a souligné que des malfaiteurs et des gens malhonnêtes ne pouvaient pas être choisis comme dirigeants. Quand mes deux sœurs avaient dit que Chang avait peu d'humanité, si j'avais vraiment craint Dieu, j'aurais plus interrogé ceux qui la connaissaient. J'aurais pu savoir ce qu'il en était de son humanité. Et j'aurais déterminé qu'elle était une malfaîtrice. Si après enquête, je n'avais pas été convaincue que personne n'avait convenu et que Chang avait vraiment semblé être la meilleure candidate, j'aurais pu l'utiliser tout en l'observant. Puis la renvoyer quand j'aurais découvert qu'elle était mauvaise et sur le mauvais chemin. Le travail de l'Église n'aurait pas été perturbé. Exact. Ça n'aurait pas été comme sélectionner simplement quelqu'un, puis ne pas y prêter attention. C'est vraiment irresponsable. Oui, c'est vrai. Ce que j'avais cru vrai était entièrement fondé sur mes idées, mes notions et mon imagination. J'avais été suffisante et m'en étais obstinément tenue à mes propres idées. Et résultat, j'avais laissé une malfaîtrice diriger plus d'un an, si bien que le travail de l'Église en avait presque été paralysé. C'est là que je me suis rendu compte qu'en la choisissant, j'avais fait non pas une petite erreur, mais le mal, une chose qui résistait à Dieu. Oui. Pour suivre Dieu, pour suivre la vérité et être sauvé, on doit avoir un bon dirigeant. Mais je n'ai pas du tout pris au sérieux le choix d'un dirigeant. Je n'ai pas du tout craint Dieu. Non seulement je n'ai pas su choisir un bon dirigeant, mais j'ai installé une malfaîtrice énuie aux élus de Dieu. Je n'assumais pas la responsabilité du souci de la vie de mes frères et sœurs. Avec cette attitude vis-à-vis de mon devoir, comment être une dirigeante ? Dans le choix d'une dirigeante, j'ai été si imprudente, irréfléchie et négligente, et si arrogante et suffisante, que je n'ai écouté aucun rappel qu'on m'avait fait. J'ai été autoritaire et arbitraire. Si bien que le travail de l'église et l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs en ont gravement souffert. Je n'avais aucun moyen de rattraper tout ça. Exact. Oui. J'avais choisi une dirigeante maléfique et j'avais fait beaucoup de mal. Mais quand mes deux sœurs m'ont dénoncée et exposée, je n'ai éprouvé ni culpabilité ni remords. Mais je me suis défendue. J'ai été obstinée et ignoble. Après ça, j'ai réfléchi sur moi-même. Pourquoi étais-je si arrogante et autoritaire que je n'avais pas cherché les principes de la vérité ? Quelle sorte de tempérament était-ce là ? Comment Dieu voyait-il ça ? J'ai trouvé cette parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit Les gens ont des tempéraments arrogants et suffisants. Ils croient toujours qu'ils ont raison. Et dans toutes leurs pensées, leurs paroles et leurs opinions, ils croient toujours que leur point de vue et leur état d'esprit sont corrects. Que rien de ce que dit quelqu'un d'autre n'est aussi bon ni aussi juste que ce qu'ils disent. Ils s'en tiennent toujours à leurs propres opinions et n'écoutent pas ce que les autres disent. Même quand ce que les autres disent est juste et conforme à la vérité, ils ne l'acceptent pas. Ils semblent simplement écouter, mais ne prennent rien en considération. Quand vient le temps d'agir, ils suivent toujours leur propre chemin. Ils pensent toujours qu'ils ont raison et qu'ils sont fondés à faire ce qu'ils font. Tu as peut-être raison et tu es peut-être fondé à agir ainsi. Tu fais peut-être ce qu'il convient de faire, sans problème, mais quel est le tempérament que tu révèles ? N'est-ce pas l'arrogance et la suffisance ? Si tu es incapable de te débarrasser de ce tempérament arrogant et suffisant, cela n'affectera-t-il pas l'accomplissement de ton devoir ? Cela n'affectera-t-il pas ta capacité à mettre la vérité en pratique ? Si tu ne parviens pas à résoudre ce genre de tempérament arrogant et suffisant, ne risques-tu pas de connaître d'importants revers à l'avenir ? Cela ne fait aucun doute, c'est inévitable. Dieu ne peut-il pas voir ces choses se manifester chez les gens ? Il le peut, extrêmement bien. Non seulement Dieu surveille l'être le plus profond en l'homme, mais il surveille également en permanence chacune de ses paroles et de ses actions. Et que dira Dieu une fois qu'il verra ces choses se manifester en toi ? Dieu dira Tu es intransigeant. Il est compréhensible que tu restes sur tes positions quand tu ne sais pas que tu as tort. Mais si tu restes toujours sur tes positions alors que tu sais très bien que tu as tort et que tu refuses de te repentir, alors tu n'es qu'un vieil imbécile têtu et tu as des problèmes. Si, quelle que soit la suggestion, tu réagis avec une attitude négative et antagoniste et n'acceptes pas du tout la vérité, si dans ton cœur il n'y a qu'antagonisme, fermeture et refus, alors tu es ridicule, tu es un imbécile absurde. Tu es trop difficile à gérer. Qu'est-ce qui est si difficile à gérer chez toi ? Ce qui est difficile chez toi, c'est que ton comportement n'est pas une façon erronée de faire les choses ni un type de conduite erronée, mais révèle plutôt un certain type de tempérament. Quel type de tempérament révèle-t-il ? La vérité te dégoûte et tu es la vérité. Une fois qu'il est établi que tu es la vérité, comme Dieu le voit, tu as des problèmes. Dieu te rejette et ne t'accorde aucune attention. Avec les gens, le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils disent « Le tempérament de cette personne n'est pas bon. Elle est entêtée, intransigeante et impétueuse. Il est difficile de s'entendre avec elle et elle n'aime pas la vérité et ne l'acceptera ni ne la pratiquera jamais. » Le pire qui puisse arriver est que tout le monde te réserve ce genre d'évaluation. Mais une telle évaluation pourrait-elle décider de ton sort ? Les gens ne pourraient pas décider de ton sort en t'attribuant une évaluation. Mais il y a quelque chose que tu ne dois pas oublier. C'est que Dieu voit dans le cœur humain et en même temps, il observe également tout ce qu'un être humain fait et dit. Si Dieu a établi cela à ton sujet et dit que tu es la vérité, plutôt que de simplement dire que tu as un tempérament corrompu et que tu es quelque peu désobéissant, est-ce un problème sérieux ? Oui. Dans ce cas, des ennuis t'attendent. Ce problème n'a pas à voir avec la façon dont les gens te voient ou t'évaluent, mais avec la façon dont Dieu voit ton tempérament corrompu qui te fait haïr la vérité. Alors, comment Dieu te verrait-il ? Dieu te classera-t-il simplement comme quelqu'un qui est et n'aime pas la vérité et rien de plus ? Est-ce si simple ? D'où vient la vérité ? Que représente la vérité ? Elle représente Dieu. Eh bien, si vous essayez d'approfondir cela, quand quelqu'un est la vérité, que voit Dieu ? Un ennemi de Dieu. N'est-ce pas une affaire grave ? Une personne qui est la vérité est Dieu dans son cœur. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est Dieu ? Cette personne a-t-elle maudit Dieu ? S'est-elle opposée à Lui en face ? L'a-t-elle jugée ou condamnée dans son dos ? Pas nécessairement. Alors, pourquoi dit-on que révéler un tel tempérament, un tempérament de haine envers la vérité ? C'est haïr Dieu ? Ce n'est pas faire une montagne d'une taupinière, c'est un fait. Comme lorsque les pharisiens hypocrites ont cloué le Seigneur Jésus sur la croix parce qu'il haïssait la vérité, les conséquences, lorsque cela se produit, sont désastreuses. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a un tempérament qui la rend dégoûtée par la vérité est hostile à la vérité, elle est capable de révéler ce genre de tempérament à tout moment et en tout lieu. Et si elle continue à vivre dans un état de dépendance à l'égard de ce tempérament, s'opposera-t-elle ou non à Dieu ? Lorsqu'elle rencontre un problème impliquant la vérité, impliquant les choix qu'elle doit faire, si elle ne peut pas accepter la vérité, mais continue à vivre dans un état de dépendance à l'égard de son tempérament corrompu, alors elle s'opposera naturellement à Dieu et le trahira. C'est parce que ce genre de tempérament corrompu n'est rien d'autre qu'un tempérament qui consiste à haïr Dieu et la vérité. Amen ! La parole de Dieu soulignait l'essence du problème et réfutait mes notions, surtout cette partie. « Ton comportement n'est pas une façon de faire erroner ni un type de conduite erronée, mais révèle un type de tempérament. Quel est ce type de tempérament ? La vérité te dégoûte et tu la haies. » Cette section m'a transpercé le cœur et m'a frappé fort. Je ne m'attendais pas à ce que l'arrogance que j'avais révélée représente pour Dieu la haine, la détestation et le refus de la vérité. C'est là le tempérament d'une malfaîtrice et d'une antéchrist. Si Dieu me voyait comme quelqu'un qui est la vérité, cela ferait de moi un diable et je ne pourrais être sauvée. Oui. Oui. À ce moment-là, j'ai enfin commencé à avoir peur. Je savais que j'avais un tempérament arrogant et suffisant, que je n'acceptais pas les conseils et commettais des transgressions à cause de ça. Mais je le reconnaissais simplement. Parfois, je me disais même que l'arrogance était courante chez les humains corrompus, difficiles à changer. Je me le pardonnais donc et ne considérais pas ça comme un grave problème à résoudre. À cause de ça, dans mon devoir, je révélais souvent mon tempérament arrogant, mais je n'y pensais pas. J'étais prise de remords et troublée quand j'étais émondée et traitée. Mais ensuite, je le révélais encore involontairement. En effet. Oui. Ceux qui me connaissaient me trouvaient arrogante est suffisante. Et dans le travail qu'ils me donnaient, mon dirigeant me rappelait souvent que je ne devais pas être arrogante, mais écouter les avis des autres. Ils craignaient que mon arrogance ne nuise au travail de l'Église. Grâce à la parole de Dieu, j'ai fini par comprendre que j'étais arrogante, que je rejetais la vérité, et que même si les avis des autres étaient justes et bénéfiques au travail de l'Église, je m'accrochais obstinément à mes idées. Si quelqu'un échangeait sur les principes de vérité ou suggérait des choses contraires à mes pensées, je le détestais et lui résistais. Je haïssais, refusais de tolérer quiconque m'exposait. J'avais de la haine et je détestais la vérité comme un antéchrist. Exact. Avant, je n'avais jamais mesuré la gravité de l'arrogance et de la suffisance. En effet. C'est vrai. Je me suis souvenu de la mise en garde de mes sœurs. Elles craignaient que je laisse une malfaîtrice nuire à l'Église, mais je ne les ai pas écoutées et j'ai suivi mes propres idées. Les deux sœurs, ne se sentant plus contraintes par ma position, avaient écrit une lettre pour m'exposer et elles avaient voulu protéger le travail de l'Église. Pourtant, au lieu de réfléchir sur moi-même, je les avais détestées et même condamnées pour avoir relevé mes fautes, mon attitude n'avait consisté qu'à haïr et détester la vérité. Plus tard, j'ai lu un autre passage de la parole de Dieu. Selon vous, quel genre de personnes détestent la vérité ? Sont-ils ceux qui résistent et s'opposent à Dieu ? Ils ne lui résistent peut-être pas ouvertement, mais il est dans leur nature et leur essence de le nier et de lui résister. Ce qui revient à dire ouvertement à Dieu, je n'aime pas entendre ce que tu dis, je ne l'accepte pas et puisque je ne veux pas que tes paroles soient la vérité, je ne crois pas en toi. Je crois en quiconque mais profitable et bénéfique. n'est-ce pas là l'attitude des incroyants ? Si telle est ton attitude vis-à-vis de la vérité, n'es-tu pas ouvertement hostile à Dieu ? Et si tu lui es ouvertement hostile, est-ce qu'il te sauvera ? Non. Telle est la raison de la colère de Dieu envers tous ceux qui le renie et lui résistent. L'essence des gens comme ça qui détestent la vérité est l'essence de l'hostilité envers Dieu. Dieu ne considère pas ces gens comme des personnes. À Ses yeux, ce sont des ennemis. et des démons. Il ne les sauverait jamais. À la fin, ils sombreront dans le désastre et seront détruits. Amen. Dieu dit que notre attitude face à la vérité est notre attitude envers Lui. Donc, en haïssant et en détestant la vérité, j'ai montré de la haine et de l'hostilité envers Dieu. Ceux qui détestent la vérité sont des diables, des malfaiteurs, de vrais représentants de Satan. Si la vie de mes sœurs venait du Saint-Esprit, s'accordait avec la vérité et était bénéfique au travail de l'Église, j'étais pourtant arrogante. Je n'acceptais pas ni ne cherchais la vérité. J'allais contre le Saint-Esprit. Je résistais directement à Dieu. Oui. C'est vrai. Après avoir compris cela, j'ai été encore plus effrayée parce que j'ai su que mon problème était grave. J'avais pensé à tort avoir juste été arrogante et avoir rejeté les avis des autres. Mais il s'agissait de mon attitude envers le travail du Saint-Esprit et envers Dieu et j'avais résisté à Dieu. Exact. Par la suite, mon dirigeant a analysé ma conduite et m'a dit « Quand tu as fait ton choix, les autres ont évoqué le fait qu'elle avait de graves problèmes mais tu n'as pas écouté et tu ne t'es fié qu'à tes propres idées. Si tes idées se fondent sur la parole de Dieu, alors tu peux te fier à toi-même. Mais dans le cas contraire, s'il s'agit de tes notions absurdes, alors te fier à toi-même est un problème relatif à ton humanité. Tu n'as pas agi selon des principes. Tu as manqué d'humanité intègre, tu as été irrationnelle et déraisonnable. Être arrogante et ne pas accepter la vie des autres, tout ça est lié à notre humanité ? Oui. L'analyse de mon dirigeant m'a vraiment percé le cœur. Je me suis rendu compte que j'avais été arrogante, que j'avais manqué d'humanité et d'impartialité. Quand j'avais choisi et prévu d'utiliser quelqu'un, je n'acceptais pas qu'on le critique. Ceux qui donnaient des conseils étaient ceux que je méprisais et que j'avais renvoyés. Donc, je tournais la tête et ne tenais pas compte de leurs conseils. Pour moi, les gens renvoyés pour avoir manqué à leur devoir ne pouvaient pas donner de bons conseils. Au fond de moi, j'avais rejeté ces deux sœurs. J'étais trop arrogante. Je me basais sur mes émotions et mes idées pour traiter et choisir les gens. Je ne pouvais pas les traiter avec équité selon la vérité. Cela montre qu'il y avait un problème avec mon humanité, mon caractère et mon tempérament. En gardant mon poste de dirigeante, je serais une fausse dirigeante ou une antéchrist et ça ne ferait que nuire aux élus de Dieu. J'avais le sentiment que mon problème était grave. À cause de mon arrogance, je n'écoutais pas les avis de mes frères et sœurs sur les questions essentielles, ce qui causait beaucoup de tort au travail de l'Église. En ce qui concerne ma croyance en Dieu, j'avais commis une mauvaise action. Je me suis sentie troublée et coupable. Je me suis demandé pourquoi j'étais toujours si arrogante. Pourquoi est-ce que sans le vouloir, je résistais toujours à Dieu ? Quelle en était la cause ? Bonne question. La parole de Dieu m'a donné la réponse. Si tu comprends la vérité, alors tu sauras comment la pratiquer et obéir à Dieu et tu t'engageras sur le chemin de la poursuite de la vérité. Si le chemin que tu empruntes a le bon et qu'il est confondable forme à la volonté de Dieu, alors l'œuvre du Saint-Esprit ne te quittera pas, auquel cas il y aura de moins en moins de risques que tu trahisses Dieu. Sans la vérité, il est facile de faire le mal et tu le commettras involontairement. Par exemple, si tu as un tempérament arrogant et vaniteux, te dire de ne pas t'opposer à Dieu ne sert à rien, tu ne peux pas t'en empêcher, c'est incontrôlable pour toi. Tu ne le ferais pas exprès, ce serait imposé par ta nature arrogante et vaniteuse. Ton arrogance et ta vanité te feraient mépriser Dieu et te le feraient voir comme n'ayant pas d'importance. Elle ferait que tu t'exaltes, que tu te mettes constamment en valeur. Elle te ferait mépriser les autres. Elle ne laisserait que toi dans ton cœur. Elle te priverait de la place que Dieu devrait avoir dans ton cœur. Et elle finirait par t'amener à prendre la place de Dieu, à exiger que les gens t'obéissent et elle te ferait vénérer tes idées et notions comme la vérité. Tant de mal est perpétré par les hommes sous la domination de leur nature arrogante et vaniteuse. Amen. C'est juste, j'étais très arrogante et vraiment déraisonnable. J'avais une grande confiance en moi, comme si mes idées et opinions étaient la vérité et je n'acceptais pas que les autres me critiquent ou me conseillent. Par exemple, lorsqu'il faut choisir un dirigeant, la maison de Dieu stipule clairement que les gens malhonnêtes ne peuvent pas être choisis. C'est interdit et c'est un très grave problème. Quand mes deux sœurs m'ont rappelé que Chang avait peu d'humanité, j'ai seulement demandé à quelques personnes de se renseigner et à cause de mes suppositions subjectives, j'ai niai leurs conseils. Je n'ai pas demandé à ceux qui comprenaient la vérité ni appris la différence entre avoir une mauvaise humanité et avoir une essence de malfaiteur. Je n'ai pas non plus essayé de savoir pourquoi Chang n'arrivait pas à coopérer à cause d'un problème de tempérament ou d'une humanité perverse. Si son tempérament était corrompu et qu'elle acceptait la vérité, alors elle changerait et ne pourrait être définie comme mauvaise. Exact. Si elle était quelqu'un de pervers qui détestait la vérité, elle était une malfaîtrice. Peu importait comment on la traitait, pour ses mauvaises actions, elle ne l'accepterait pas et ne se repentirait pas sincèrement. En effet. Si à ce moment-là, j'avais cherché la vérité et évalué le comportement de Chang selon l'essence des malfaiteurs, j'aurais fait preuve d'un certain discernement à son égard. je n'aurais pas tenu à l'utiliser et je n'aurais pas causé de tort au travail de l'Église. Les conséquences ont été dues au fait que je sois trop arrogante et que je ne cherche pas la vérité. Si j'avais eu un tant soit peu de crainte envers Dieu et que je Lui avais obéi, je n'aurais pas fait une si grande erreur. Non. Mes frères et sœurs n'auraient pas eu à en souffrir ni à voir leur vie en pâtir et je n'aurais pas commis une transgression si irréparable. J'ai senti que j'étais trop rigide et obstinée. Du fond du cœur, je me suis détestée et maudite. J'ai prié Dieu pour Lui dire que je voulais me repentir. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai lu un passage de la parole de Dieu et j'ai trouvé un chemin de pratique. Regardons une vidéo. Très bien. L'as-tu prié ? As-tu déjà pensé est-ce que faire les choses de cette manière est conforme à la vérité ? Si mon action était présentée à Dieu, comment la considérerait-il ? Serait-il heureux ou irrité s'il la prenait ? La détesterait-il ou en serait-il dégoûté ? Tu ne te l'es pas demandé, n'est-ce pas ? Même si d'autres te le rappelaient, tu penserais toujours que la question n'était pas sérieuse, qu'aucun principe n'a été violé et que ce n'était pas un péché. En conséquence, tu as offensé le tempérament de Dieu et provoqué sa colère, au point même qu'il te méprise. Ceci est produit par la rébellion des gens. Par conséquent, tu dois rechercher la vérité en toutes choses. C'est ce que tu dois suivre. Si tu peux sincèrement te présenter devant Dieu pour prier à l'avance, puis rechercher la vérité selon les paroles de Dieu, tu ne te tromperas pas. Tu pourras commettre quelques déviations dans ta pratique de la vérité, mais c'est difficile à éviter et tu seras en mesure de pratiquer correctement après avoir acquis une certaine expérience. Cependant, si tu sais comment agir conformément à la vérité, mais que tu ne pratiques pas cela, le problème est ton aversion pour la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne la chercheront jamais, quoi qu'il leur arrive. Seuls ceux qui aiment la vérité ont un cœur qui craint Dieu et quand des choses arrivent qu'ils ne comprennent pas, ils sont capables de rechercher la vérité. Si tu ne peux pas saisir la volonté de Dieu et que tu ne sais pas comment pratiquer, alors tu dois chercher la vérité à travers l'échange avec quelqu'un qui comprend la vérité. Si tu ne trouves pas quelqu'un qui comprend la vérité, tu dois trouver plusieurs personnes pour prier Dieu ensemble avec un seul esprit et un seul cœur, rechercher Dieu, attendre le temps de Dieu et attendre que Dieu t'ouvre une voie. Tant que vous aspirez tous à la vérité, que vous recherchez la vérité et que vous échangez ensemble sur la vérité, le moment peut venir où l'un de vous trouvera une bonne solution. Si vous trouvez tous la solution appropriée et que celle-ci constitue un bon chemin, alors ce sera sans doute dû à l'éclairage et à l'illumination du Saint-Esprit. Si vous continuez ensuite à échanger ensemble pour trouver un chemin de pratique plus précis, ce sera certainement conforme au principe de la vérité. Dans votre pratique, si vous découvrez que votre façon de pratiquer est encore quelque peu inadaptée, vous devrez rapidement la corriger. Si vous vous trompez légèrement, Dieu ne vous condamnera pas, car vos intentions dans ce que vous faites sont justes et vous pratiquez selon la vérité. Vous êtes simplement un peu confus sur les principes et vous avez commis une erreur dans votre pratique, ce qui est excusable. Mais quand la plupart des gens font les choses, ils les font sur la base de la façon dont ils imaginent qu'elles seront faites. Ils n'utilisent pas les paroles de Dieu comme base pour réfléchir à la manière de pratiquer selon la vérité ou d'obtenir l'approbation de Dieu. Au lieu de cela, ils ne pensent qu'à en tirer profit, à être bien considérés, à se faire admirer. Ils font les choses en se basant entièrement sur leurs propres idées et uniquement pour se satisfaire, ce qui est gênant. De telles personnes ne feront jamais les choses conformément à la vérité, et Dieu les haïra toujours. Si tu es vraiment quelqu'un qui possède une conscience et une raison, alors quoi qu'il arrive, tu dois pouvoir te présenter devant Dieu pour prier et chercher, être capable d'examiner sérieusement les motifs et l'adultération de tes actions, être capable de déterminer ce qui est approprié selon les paroles et les exigences de Dieu et considérer à plusieurs reprises quelles actions plaisent à Dieu, quelles actions dégoûtent Dieu et quelles actions gagnent l'approbation de Dieu. Tu dois revenir sur ces questions maintes et maintes fois dans ton esprit jusqu'à ce que tu les comprennes clairement. Si tu sais que tu as tes propres motivations pour faire quelque chose, alors tu dois réfléchir à ce que sont tes motivations, à la question de savoir s'il s'agit de te satisfaire ou de satisfaire Dieu, si cela est bénéfique pour toi ou pour les élus de Dieu et quelles en sont les conséquences. Si vous cherchez et contemplez davantage cela dans vos prières et que vous vous posez plus de questions pour rechercher la vérité, alors les déviations dans vos actions deviendront de plus en plus petites. Seuls ceux qui peuvent rechercher la vérité de cette manière sont des personnes qui tiennent compte de la volonté de Dieu et qui craignent Dieu parce que vous cherchez conformément aux exigences des paroles de Dieu et avec un cœur obéissant. Et les conclusions auxquelles vous aboutissez en cherchant de cette manière seront conformes aux principes de la vérité. Amen. La parole de Dieu m'a donné les principes de la pratique. À l'avenir, peu importe ce que je ferai, je dois avoir un cœur qui craint Dieu et chercher la vérité et les principes à suivre. Surtout, en ce qui concerne le travail et les intérêts de l'Église, je ne peux pas agir selon mes idées. C'est vrai. Autrement, si je nuis gravement à l'Église ou si je perturbe Son travail, je ferai alors le mal et je pêcherai contre Dieu. C'est juste. En plus, je ne peux pas décider seul comment faire mes devoirs ni faire les choses à ma manière. Je dois en discuter avec mes partenaires, en parler avec des gens qui comprennent la vérité et écouter les avis différents du mien. Que quelqu'un ait ou non un statut ou des talents particuliers, je dois écouter humblement. Oui, c'est vrai. Quand je ne comprends pas, je dois tout de suite me tourner vers mes dirigeants, connaître les principes en jeu et apprendre à agir en accord avec la vérité et sans offenser Dieu avant d'agir. C'est ainsi que je dois résoudre mon problème d'arrogance et me garder de faire le mal et d'offenser le tempérament de Dieu. Tout à fait. Plus important, je dois apprendre à me renier. Plus je considère que quelque chose est juste, plus je dois chercher si c'est en accord avec les principes de la vérité. Oui. Quand on croit avoir raison, il faut être très prudent et prier pour éviter de commettre des erreurs. C'est juste. Dans le passé, je n'avais pas conscience de moi-même. Je ne me connaissais pas et j'étais bien trop sûre de moi. Ce n'est qu'après cette douloureuse leçon que j'ai constaté que lorsque j'étais sûre de moi, lorsque je ne pensais pas pouvoir me tromper et même quand j'avais une base solide pour penser que j'avais raison, les faits montraient que j'étais terriblement, absurdement et détestablement dans l'erreur et que les conséquences étaient désastreuses. Autrefois, j'ai commis des transgressions à cause de mon arrogance. Sur le moment, je pensais avoir raison parfois je me basais même sur les paroles de Dieu mais par la suite, les faits montraient que j'avais tort car je ne comprenais pas la parole de Dieu ni les principes et je me servais de Sa parole sans discernement. Quand je l'ai compris, j'ai admis du fond du cœur qu'il me manquait les réalités de la vérité, que je ne voyais rien clairement et que certaines de mes idées étaient absurdes et ridicules. en plus de cela, j'avais un faible calibre, je ne réfléchissais pas et ne comprenais pas la vérité. Je ne savais que suivre des règles. À ce moment-là, je me suis entièrement soumise. Je me suis sentie sans valeur, pauvre et pathétique et j'ai voulu me détacher de mes idées. Dieu s'en est. Quand mes suggestions diffèrent de celles des autres et que j'ai envie d'imposer mes idées, je repense à cette douloureuse leçon. Je me rappelle combien de fois des idées que je croyais correctes étaient complètement fausses selon la vérité et condamnées par Dieu. Je ne m'accroche plus à mes opinions, alors je cherche les avis et les conseils des autres. Parfois, dans les discussions, j'ai tendance à nier le point de vue des autres sans m'en rendre compte, mais quand j'en prends conscience, je me hâte de demander l'avis des gens, craignant de ne pas suivre le bon conseil et de nuire ainsi au travail de l'Église. Dieu soit loué ! Là où je pense avoir fait ce qu'il fallait, je n'ose plus décider toute seule et je peux consciemment demander conseil à mes partenaires ou à mes dirigeants et mes collaborateurs. Ce faisant, je me sens plus à l'aise et j'évite de nuire au travail de l'Église en agissant arbitrairement. Dieu soit loué ! Tu as de la crainte de Dieu dans ton cœur. Oui. Bien qu'il m'arrive encore de montrer un tempérament arrogant, je pense avoir fait quelques progrès. Dieu soit loué ! Sans le jugement de la parole de Dieu, sans les rapports de mes frères et sœurs, et si je n'avais pas été exposée et traitée par Dieu, je ne me connaîtrais pas et je me renierais encore moins. C'est vrai. Exactement. Aujourd'hui, le changement que j'ai accompli, le fait que j'ai de l'humanité et de la raison, c'est le résultat de l'œuvre de Dieu. Dieu soit loué ! C'est aussi l'effet obtenu par le jugement de la parole de Dieu. Je remercie Dieu du fond du cœur de m'avoir sauvée. Amen. Dieu soit loué !